Si le soleil a fait son retour sur la grande place de Canet, pour le savourer sur le sable, il faudra encore un peu attendre, car les plages sont toujours fermées. Seront-elles ouvertes à certains horaires cet été ? Sera-t-il possible de s'y installer avec sa serviette ? Pour l'heure, c'est encore l'incertitude. Mais la municipalité espère bien que les touristes pourront venir se détendre et profiter du cadre. Je ne pense pas qu'on ait 80 000 personnes cette année, mais je pense que toutes les personnes qui vont être là, on les responsabilise d'abord, parce que je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que ni l'Etat, ni une commune prennent tout en charge. Dans cette ville touristique, la plage a un très fort impact économique. Alors ce traiteur aussi espère son ouverture le plus rapidement possible. On va travailler à moins 50, moins 60% par rapport à l'habitude, donc on a réduit un petit peu le personnel. Dans chaque commune du littoral, la situation risque d'être différente. A Toreille, la plage située dans un espace naturel est suffisamment grande pour éviter toute promiscuité. Les mesures barrières pour lutter contre le Covid seront sans doute ici plus faciles à mettre en place. Je pense qu'il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie, peut-être installer des panneaux, peut-être que les équipes municipales qui nettoient la plage manuellement et qui passeront, peuvent passer des messages qui incitent nos concitoyens à respecter les consignes de distanciation sociale. La question du déconfinement sera certainement plus difficile à gérer ailleurs. Comme ici, au pied du clocher de Colioure, une plage où l'été, les touristes y sont serrés comme des anchois.